Musique Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog tout le matin En fait je t'explique, j'avais envie de faire un vlog aujourd'hui Parce que normalement je fais une interview ce soir avec un gars que j'ai rencontré la semaine dernière On va parler un peu de son aventure en Australie Parce qu'il s'est acheté un van et c'est comme ça qu'on s'est rencontré Ouais de ce qu'il fait un peu dans la vie et tout Je trouvais ça intéressant donc je me suis dit C'est la parfaite personne à interviewer pour la première fois Et donc là en fait j'aimerais filmer un peu toute la journée Et c'est l'occasion aussi pour moi de te raconter quelques trucs que je peux pas te dire en temps normal Donc avant je faisais mon sport ici à côté du chien Parce qu'ici sur l'ère des enfants il y a des barres de traction Il y a tout ce qu'il faut De toute façon sur les heures d'enfants il y a tout ce qu'il faut Et maintenant je vais dans l'usine désaffectée qui est là bas Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon encore quelques petits exercices Et je serais fumé Pas mal Pour tout te dire d'habitude je fais pas du tout le sport le matin tu vois Et en fait j'aime pas ça parce que c'est trop con tu vois c'est vraiment idiot Et moi j'aime bien faire du sport quand je me sens propre Et du coup je sais pas pourquoi mais le matin tu te sens moins propre que le soir Donc ce matin j'ai pris une douche avant Et là je vais reprendre une douche après Enfin c'est bizarre tu vois mais je suis comme ça Et du coup je disais ouais d'habitude je fais pas du tout du sport le matin et tout Mais depuis un petit bout de temps je commence à être Enfin je suis rentré un peu dans une petite routine ici De laquelle je peux pas trop me sortir avant de repartir sur Sydney Parce qu'il faut vraiment que Enfin là le but de ce séjour à Albanie c'est vraiment de gagner de l'argent tu vois au maximum Et du coup bah il faut que je reste au resto et que je taffe quoi tu vois Donc ce que je me suis dit c'est que si je change ce que je fais en dehors du travail Si je brise un peu la routine tu sais on en avait déjà parlé Break de pattern, casser un peu les codes Peut-être que des choses vont bouger tu vois Donc là c'est ce que j'essaye de faire Je pense que je vais faire aussi une vidéo aujourd'hui D'habitude je l'ai fait la nuit mais là je vais la faire pendant le jour Sur une vidéo beaucoup plus Sur un sujet complètement différent Je pense que je vais parler un peu des chaînes Youtube de mes abonnés tu vois Donc voilà on va voir ce que ça va donner Bon allez voir un ou deux C'est une petite marmotte mec T'es déjà arrivé tu t'es déjà levé une fois dans ta vie à 7h du mat Ah ouais quand on te bossait au Mulis Bah mais là si j'ai pas de contrainte je vais pas me lever gros Et tu fais quoi dans ton lit mec Tu vois mais tu perds du temps de ta vie gros Ah bah je reviendrai plus tard Bon là on va aller se faire un petit café Après je vais passer un petit peu de temps sur l'ordi Me renseigner un peu parce que j'ai une vidéo à faire Mais il faut que je regarde une autre chaîne pour la faire tu vois Je viens de croiser une dame là dans le couloir Qui est à l'hôtel depuis pas longtemps D'ailleurs elle est un peu sans domicile Mais elle arrive quand même à se payer Enfin je comprends pas trop sa situation C'est bizarre Et elle tenait dans sa main une canette de San Pellegrino comme ça Parfumée à la mandarine Et à Melbourne en fait pendant un déménagement C'était des italiens je me souviens On déménageait un appartement dans une maison Et l'appartement était dans un building de 50 étages Tu vois c'était un peu la misère Et à la fin il nous avait donné des canettes comme ça de San Pellegrino Parfumée je pense pas qu'il y en ait en France Et c'est tellement bon c'est ouf quoi Si t'arrives en Australie et que tu peux goûter ça Enfin franchement fais le Ouais c'est à l'orange Comment tu t'appelles ça l'orange sanguine Oh la la C'est tellement bon J'ai vu un chanel d'une fille française qui a fait 14 vidéos de jeunes filles Qui parlent de leur relation avec leur corps Et ça m'a apporté parce que dans un monde où on dit que l'égalité Et la pression de la société et les femmes a évolué J'ai été inquiétée par ces filles qui étaient assez jeunes Certaines elles sont jeunes, d'autres 30 ans Et elles sont toujours un peu déroulé avec ça Oh oui J'ai senti de pression avec ça quand tu étais jeune ? Je pense que j'étais trop vieux quand ça s'est passé Je pense que ça s'est toujours passé Mais ce que vous parlez, c'est ce que j'ai d'accord Je pense que c'est plutôt pour dire Si j'avais des filles, j'avais 3 enfants Mais oui, c'est beaucoup plus que tu penses Oui Tu sais, ici c'est peut-être qu'il devait être avancé Mais à un niveau de sang ou quelque chose C'est fou, et nous les gars n'avons pas ça C'est complètement inquiétant sur tout Et toute la sexualisation des petites filles Et les chaussures Si c'est une anorexie ou quelque chose Pourquoi les filles ont des chirurgies quand elles sont 20 ans ? Oui, absolument Et certains d'entre eux commencent à penser à faire des diètes à 5 ou 6 C'est fou J'étais à l'école avec une femme Elle était 10 ans ou 15 ans Elle est sur une diète et elle n'a pas eu de fat C'est une autre femme Et cette autre femme, j'avais des enfants Elle avait des petits filles Elle avait des apples et des celery C'est tout ce qu'on a dit C'est tout ce qu'on a dit Parce qu'elle était une petite petite figure C'est une petite figure C'est une petite figure Elle était plus avancée avec l'égalité Je pense que parce que le monde est plus Plastique, matériel, ritzy C'est la pression de corps C'est la pression de corps Parce que vous ne pouvez pas dire Les gars n'ont pas ça Vous savez ce que je veux dire ? Nous sommes plus comme Quand j'étais 13 ou 14 Pour exemple, nous sommes plus comme Qu'est-ce que c'est l'égalité ? Ce genre de questions Mais, je veux dire Ça s'arrête rapidement Et puis, je suis déjà en train de faire Ce que je veux faire dans la vie Donc, si j'avais ce genre de pression Je mourrais Tu serais vraiment surpris Qu'est-ce que les gens se risquent Oui On t'apprend T'es sérieux quoi Mais en plus C'est même pas le vrai C'est des mecs qui... Mais c'est Khabib ça, non ? Non, c'est vrai C'est le skate le plus merdique Que j'ai jamais eu Mais bon Ça roule quoi, tu vois Un bon skate Enfin, moi j'aime bien skater sur un truc où Des trucks sont desserrés Mais, enfin là C'est pas desserré C'est disloqué quoi Ouais, j'ai trouvé ce pull tout à l'heure Je me disais quand même Element, même si c'est une marque de skate Tout à fait honorable Ça fait quand même assez clochard je trouve Enfin... Element ça fait bien rave party clochard Tu vois ouais C'est marrant hein Oh ! Alors tu vois là c'est marrant parce qu'il y a exactement les deux modèles de moto que je me rêve T'as la Suzuki DR 650 qui est une moto qui est une reine du tout terrain tu vois Elle a un litre Là le mec a mis un... Un... Un réservoir safari Je crois que c'est 22 ou 26 litres Enfin c'est un truc de ouf niveau autonomie Des pneus hors terrain Enfin tout terrain Tout ce que tu veux Et... La plupart du temps il l'équipe mais comme une mule Et à côté t'as la... T'as la Harley Davidson Alors celle là je sais plus laquelle c'est Je crois que c'est la... Je sais plus laquelle c'est Je sais plus si c'est la 64 Je sais pas quoi là Mais c'est une petite moto Une petite Harley de ville comme ça Mais qui te fait un bruit Elle pétarade tu vois Et c'est les deux motos que je veux quoi Et bon là j'ai jamais pu te le montrer Mais c'est là que je taffe Donc à chaque fois je viens par là Je rentre Et je vais faire La vaisselle Oh putain il fait froid hein Bon là on est sur le jetty Entre guillemets la jetée C'est euh... Enfin... C'est une espèce de plateforme à Albanie tu vois J'ai un peu la vue sur toute la ville C'est vraiment super mignon Regarde Et euh... Voilà peut-être un peu devant Tu vas pas m'entendre Ah tu sais quoi je vais mettre le micro Il y a quelques heures j'ai uploadé un podcast Je t'ai partagé un podcast où Je te parle de la... De la relation des filles avec leur corps Tu vois c'était un sujet un peu... Enfin je suis tombé sur une vidéo Qui m'a un peu mis une tarte tu vois Et où je me suis rendu compte que... Bah c'est très compliqué La relation entre une fille et son corps Et euh... Et ça peut... Ça peut toucher des... Des femmes très jeunes Comme des femmes un peu plus... Un peu plus âgées tu vois Ça va même dans la trentaine et tout Enfin là en question Là Léa la fille qui faisait la chaîne Mettait très très bien ça... Mettait très très bien ça en valeur Et euh... Il y avait un commentaire Je crois que c'est Manon tu vois Je voulais juste réagir à ton commentaire Manon elle disait que... En fait euh... Elle décrivait super bien euh... La raison en fait Pourquoi... Pourquoi ça faisait... Bon ça va me faire chier là Le fait que ce soit flou euh... Une fois sur dix là... Ouais je suis désolé j'ai clairement un problème avec mon focus Et du coup je disais... Ouais ouais Manon elle expliquait super bien le... Euh... Comment ça se passait en fait dans la tête d'une fille Et euh... Il y avait un truc qui m'a... Qui a retenu mon attention à la fin Qui disait que... En fait ce qu'il faudrait... En fait il y a des filles qui se sentent très bien dans leur corps Mais euh... Que le problème c'est que même si elles se sentent bien Il y a toujours ces critiques un peu persistantes Hey guys ! Toujours ces critiques un peu persistantes sur leur physique Et que du coup à force de marteler quelque chose Dans la tête de quelqu'un qui se sent bien Bah la personne se sent plus bien Parce qu'elle se dit à un moment bah... Attends il y a quand même dix, vingt, trente personnes Qui me disent ça il y a peut-être un problème tu vois Et ce que disait Manon c'est qu'il faudrait... L'idée c'est qu'il faudrait changer la société Et changer ces gens là que... Que c'était euh... Que le problème était extérieur tu vois Et euh... Bon... Moi je connais pas trop la situation Je suis pas une fille Mais je compare un peu ça au fait de vouloir Prendre son indépendance Et voler un peu de ses propres oeuls tu vois Sur un plan plus concret peut-être ça te parlera Devenir entrepreneur, faire son truc quoi C'est un peu pareil Il y a des milliards de gens qui te martèlent que tu vas te chier Ou que... Ou que c'est pas possible Ou que ton projet il est complètement... Il est complètement surréaliste tu vois Complètement démesuré Complètement fou Et le problème c'est que... En fait tu te rends très vite compte que... Il y a un gars que je suis sur YouTube qui dit un truc C'est... The market doesn't care Si tu veux... Le marché il en a rien à taper que... Que des... Le marché il en a rien à taper C'est juste comme ça tu vois C'est-à-dire que... Tout ton environnement est juste comme ça Et ces gens qui te... Qui te découragent Même si c'est vrai que bon... C'est peut-être eux la cause du problème Mais quelque part le marché il s'en tape tu vois Et il y a rien qui va changer pour ça Donc la seule chose sur laquelle tu as un levier Dans ces situations là c'est toi Donc... Bon je compare ça avec... Avec le thème des filles dans son corps Et je suis d'accord que c'est pas forcément pareil Mais ce que je veux dire c'est que... Il y a un moment... Enfin... Tu pourras... Ouh putain mais il y a un énorme pélican là sur le... Ouh enculé Je sais pas si tu le vois Attends mais tu vois la taille du piaf ou quoi ? Enfin c'est hyper flou là C'est chiant mais on... Oh la la Et donc ouais ce que je veux dire c'est que même si c'est vrai que... C'est chiant qu'il y a des cons dans le monde tu vois Et c'est vrai qu'il y en a partout il y aura... Si t'es une fille ou pas Enfin il y aura toujours des gens qui te diront que t'es grosse Toujours des gens qui te diront que t'es moche Que ton nez affreux Enfin tu vois je veux dire... Mais ces gens là tu pourras jamais les changer Donc la seule personne sur laquelle tu peux travailler c'est toi Donc il faut juste travailler à mieux encaisser Et... La plupart du temps ces personnes là... Elles se noient un peu dans la masse Au fur et à mesure que... Au fur et à mesure que tu t'accroches et que tu deviens connu tu vois Ou que tu t'améliores dans ton oeuvre Ces personnes là elles se la ferment tu vois de plus en plus Ou pas Et ça voudrait dire que t'as encore plus de haters parce que les gens deviennent jaloux tu vois Mais euh... Tu peux pas changer la société Enfin moi je pense profondément que c'est pas possible Et d'ailleurs c'est pour ça que je crois pas forcément à la politique tu vois Mais bon ça c'est un autre sujet mais... C'est le ying et le yang tu vois t'auras toujours... Mon beau père disait toujours ça et aujourd'hui je commence un peu à comprendre ce qu'il voulait dire par là C'est que t'auras toujours des cons partout quoi Et les seules personnes que tu peux changer c'est vraiment toi Donc je sais que... Enfin voilà... Apparemment j'ai réalisé qu'être une fille et faire des vidéos ou être une fille et faire un autre truc tu vois j'en sais rien C'est difficile Mais il faut s'accrocher et il faut pas espérer que les autres changent parce que c'est pas le cas Et c'est ça le jeu en fait Le monde est pas censé t'accepter si tu veux Le monde est pas censé te mettre sur un piédestal tout de suite et te dire que Ouah ce que tu dis c'est ouf Et que tu vas aller loin et tout Non le monde il est supposé C'est horrible parce que j'emploie des termes anglais mais Il te suppose tout tu vois Il est censé te rabaisser et tout parce que c'est ça les règles du jeu quoi Il faut juste savoir passer au travers Donc que tu sois une fille qui se fait critiquer sur son physique Ou un garçon qui veut être entrepreneur Ou une fille qui veut être entrepreneuse et faire son propre truc Ou alors que tu veux lancer ton émission Ou alors que tu veux étudier la littérature alors que tu as fait un baquet Et que tu veux défendre ça à tes parents Tout le monde va être critiqué tu vois Mais il y a que toi Il y a que toi qui peut changer quelque chose quoi Mais voilà je voulais apporter cette petite précision Et moi je vais me rentrer parce que je me l'épèle C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti